Daniel Mesguis, je vous ai demandé de terminer cette émission comme vous le souhaitiez. Et vous avez choisi de nous lire un texte de Louis Aragon qui s'intitule « Les poètes, épilogue ». Pourquoi ce texte ? C'est un texte que je trouve magnifique, qui n'a pas été écrit par Aragon vieux, malgré les apparences. Aragon n'était pas si vieux quand il a écrit ça, loin de là. C'est un texte que je trouve magnifique parce qu'il dit l'avenir. Alors il y a une petite nostalgie effectivement dedans. Il fait comme s'il était vieux et comme s'ils avaient raté les vieux. Mais au-delà de cette nostalgie, il y a quelque chose qui s'ouvre vers l'avenir. Et moi je trouve que c'est la moindre des choses pour un texte que de s'ouvrir vers l'avenir. Quand j'étais jeune, on me racontait que bientôt viendrait la victoire des anges. Ah, comme j'y ai cru, comme j'y ai cru, puis voilà que je suis devenu vieux. Le temps des jeunes gens leur est une mèche toujours retondant dans les yeux. Et ce qu'il en reste aux vieillards est trop lourd et trop court que pour eux le vent change. Ils s'interrogent sur l'essentiel, sur ce qui vaut encore qu'on s'y vous. Ils voient le peu qu'ils ont fait parcourant ce chantier monstrueux qu'ils abandonnent. L'ombre préférée à la proie, ô pauvre Jean, l'avenir qui n'est à personne. Petit qui jouait dans la rue, enfant, quelle pitié sans borne j'ai de vous. Je vois tout ce que vous avez devant vous de malheur, de sang, de lassitude. Vous n'aurez rien appris de nos illusions, rien de nos faux pas compris. Nous ne vous aurons à rien servi, vous devrez à votre tour payer le prix. Songez qu'on n'arrête jamais de se battre et qu'avoir vaincu une et trois fois rien, et que tout est remis en cause du moment que l'homme de l'homme est comptable. Nous avons vu faire de grandes choses, mais il y en eut d'épouvantable. Car il n'est pas toujours facile de savoir où est le mal, où est le bien. Vous passerez par où nous passâmes naguère, en vous je lis à livres ouverts. J'entends ce cœur qui bat en vous, comme un cœur, me semble-t-il, en moi battait. Vous l'userez, je sais comment, et comment cette chose en vous s'éteint, se tait. Comment l'automne se défarde et le silence autour d'une rose d'hiver. Je ne dis pas cela pour démoraliser, le chant n'est pas moins beau quand il décline. Il faut savoir l'entendre ailleurs, qui renaît comme l'écho dans les collines. Nous ne sommes pas seuls au monde à chanter, et le drame est l'ensemble des chants. Le drame, il faut savoir y tenir sa partie, et même qu'une voix se taise. Sachez-le, toujours, le cœur profond reprend la phrase interrompue, du moment que jusqu'au bout de lui-même, le chanteur a fait ce qu'il a pu. Qu'importe si, chemin faisant, vous allez m'abandonner comme une hypothèse. Je vous laisse à mon tour comme le danseur qui se lève une dernière fois. Ne lui reprochez pas dans ses yeux, s'il trahit déjà ce qu'il porte en lui d'ombre. Je ne peux plus vous faire d'autres cadeaux que ceux de cette lumière sombre. Hommes de demain, soufflés sur les charbons, À vous de dire ce que je vois.